Né en 1925, Claude Tresmontant appartient sur le plan philosophique à la postérité de Henri Bergson, de Maurice Blondel et du père Teilhard de Chardin. Dans son premier ouvrage, écrit en 1953, intitulé « Essai sur la pensée hébraïque », Claude Tresmontant insiste foncièrement sur l'originalité que présente la pensée hébraïque. Le peuple hébreu constitue un nouveau philum, détenteur d'une information radicalement nouvelle. Docteur en philosophie, fervent défenseur du monothéisme hébreu, Claude Tresmontant se situe donc sciemment à contre-courant de la pensée philosophique contemporaine. Selon lui, une analyse rationnelle et intégrale, qui procède à partir de l'univers et de son histoire, conduit à découvrir avec certitude la véracité du monothéisme hébreu. Telle est la thèse qu'il développe dans son ouvrage paru au seuil « Sciences de l'univers et problèmes métaphysiques ». Farouche adversaire de l'athéisme, qu'il considère comme strictement inintelligible, il se consacre aujourd'hui à la rédaction de cahiers métaphysiques dans lesquels il développe sa pensée. Ces cahiers sont publiés aux éditions François-Xavier Guibert. C'est à Paris que nous l'avons rencontré où M. Tresmontant a accepté de répondre à nos questions. M. Tresmontant, l'écrasante majorité de nos contemporains professent aujourd'hui un athéisme qui passe pour la seule philosophie rationnelle. Parmi eux, M. André Comte-Sponville, professeur émérite à la Sorbonne-Paris, agrégé de philosophie. Dans son dernier ouvrage, Impromptu, M. André Comte-Sponville développe son athéisme à travers un texte intitulé « Jésus ». Quelle analyse synthétique faites-vous de ce texte ? Alors, première observation, ce monsieur est tout à fait le complet veston du professeur de philosophie classique en France depuis le début de ce siècle. C'est-à-dire que, manifestement, aucune formation scientifique. L'archétype, le modèle du professeur de philosophie en France, c'est évidemment Jean-Paul Sartre et Mme de Beauvoir. Les merveilleuses découvertes, la grande aventure de l'astrophysique, de la physique, de la biologie, de la neurophysiologie, de la zéologie. Zéro à l'horizon, une ignorance sans lacunes chez Sartre. Et là, ça continue. Ce sont des garçons qui ont été formés à la faculté des lettres. Et donc, alors, tout sur les commentaires de Heidegger sur Nietzsche, ou les commentaires de Heidegger sur Alderlin, les commentaires de commentaires. Mais alors, l'univers n'existe pas pour eux, ça n'intéresse pas. Alors, ça se voit tout de suite. Il écrit « Les libertés d'un épicure, d'un Aristote, etc. » Il faut se souvenir qu'Aristote, 4e siècle avant notre ère, estimait que les astres sont des substances divines qui échappent à la genèse et à la corruption, que l'univers est un système cyclique, que l'univers est divin. Alors donc, ce monsieur, s'il préfère la cosmologie d'Aristote, c'est parfaitement son droit. Nous sommes dans une république laïque obligatoire et même maçonnique en grande partie. Et donc, ce sera extrêmement bien vu. Il fera très bonne carrière dans ces conditions. Enfin, pour ceux d'entre nous qui sont rationalistes, c'est pour qui ce qui compte, c'est l'étude scientifique de la réalité objective sur de l'univers. La cosmologie d'Aristote, bien entendu, n'en reste plus pierre sur pierre, puisque nous savons aujourd'hui, depuis un siècle d'ailleurs, que les étoiles, ce sont des masses d'hydrogène qui se transforment en hélium, par transformation de 4 atomes d'hydrogène à atomes d'hélium, avec perte de masse, et que donc, notre soleil a environ 5 milliards d'années, et qu'il ne peut pas avoir été éternel dans le passé, contrairement à ce qu'imaginait Aristote, parce que s'il avait été éternel dans le passé, compte tenu du fait qu'il transforme de manière irréversible son hydrogène en hélium, s'il était éternel dans le passé, il aurait transformé son hydrogène en hélium depuis une éternité, et depuis une éternité, il n'y aurait plus de soleil. Donc, la proposition, le soleil est éternel dans le passé, est dépourvue de signification. Bon, alors, même un raisonnement avec 100 milliards de soleils de notre galaxie, si notre galaxie était éternelle dans le passé, depuis une éternité, elle aurait transformé son hydrogène en hélium, et il n'y aurait plus de galaxie. Donc, de même pour l'univers, et donc c'est ainsi qu'on raisonne, à partir du donné, alors évidemment, ce monsieur ne sait pas le faire. Bon, alors, d'autre part, tout ce qui dit le christianisme est constamment faux. Je prendrai un seul exemple, sa christologie. Alors, je rappelle, pour les bonnes gens qui n'ont pas étudié la christologie, qu'est-ce que c'est que la christologie ? C'est une science, c'est la partie de la théologie, qui porte sur cet être singulier, concret, qu'on appelle le Christ, Christos, qui est la traduction d'Hebreu Machiach, qui signifie celui qui a reçu l'onction. Alors, celui qui a reçu l'onction royale, sacerdotale et prophétique, c'est forcément un homme, évidemment, comme le roi David, ou le roi Solomon. Alors, la formule de la christologie, qui est la science qui porte sur cet être singulier, qu'on appelle l'homme qui a reçu l'onction, c'est la formule du pape Léon, couverte par l'infaillibilité pontaficale, dans sa lettre à Julien-Evec de Kos, où il dit ceci, je cite d'abord en latin, et je traduis mot à mot, verus homo, vero, unitus est, deo, l'homme véritable a été uni à Dieu véritable. Voilà, c'est ça la conception orthodoxe. C'est-à-dire que, si avec les yeux de votre intelligence, vous regardez cet être, en qui Dieu, cet être en qui Dieu s'unit l'homme. Alors, vous voyez avec les yeux de votre intelligence, Dieu qui s'unit cet homme créé, ou bien cet homme créé qui est uni à Dieu, et donc, vous envisagez un ensemble relationnel. Dans cet ensemble relationnel, comme on l'a défini le concile de Chalcédoine, vous observez en langage abstrait deux natures, en langage concret, le verus homo, l'homme véritable, uni à Dieu, et Dieu qui s'unit l'homme véritable. Le but de la création s'effectue dans cette union, puisque cet être, qui est l'homme nouveau, uni à Dieu depuis le premier instant de sa conception, c'est-à-dire de la création de son âme humaine créée, cet être, c'est lui qui est le but de la création, c'est vers lui que la création tend, depuis l'aujourd'hui, l'éternité de Dieu, c'est vers cela qu'il va arriver. Autrement dit, nous, nous qui sommes des australépithèques légèrement améliorés, nous naissons dans un état préalable. Et c'est ce qui explique le Genèse, Jean chapitre 3, lorsque le rabbi dit, si vous ne naissez pas d'en haut, c'est-à-dire de Dieu, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. Nous naissons dans un état qui précède, qui est antérieur à lui, autrement lui, il est en avant de nous, puisque lui, il est créé nouveau, et son âme humaine créée est unie à Dieu, sans mélange, et sans confusion, depuis le premier instant, de la création de son âme humaine créée. Bon. Alors, ce monsieur, tout ce qu'il raconte du christianisme, c'est du blablabla, c'est de la littérature, et tout est faux, et donc, ce n'est pas la peine de perdre davantage son temps. En tout cas, en ce qui concerne la christéologie, et le reste, le reste est tout à fait à côté de la question. – Sous-titrage FR 2021